Voilà, très bien. Alors on reprend. Au niveau du fleuve, ils étaient en face d'un endroit qui s'appelle Khadzdad. Alors, ils sont au bord d'un fleuve. D'un côté, il y a Raviouda et Rav Shmuel. Et de l'autre côté, il y a Rav Papa. Rama Leoukala. Il a levé sa voix. Il y a Rami Bar Papa. Rami Bar Papa, il a levé sa voix. Il a levé sa voix. Il a levé sa voix. Est-ce que je peux traverser le fleuve ? Les Métélé Gabaïrou, les Michel Cheymarta. Venir chez vous. Je veux traverser pour venir proche de vous. Vous posez une question. Je veux traverser le fleuve pour qu'on puisse parler. Et ça, ça se passe jour de Kippo. Rama Leoukala. Rav Yehouda. Rav Shmuel, eux, ils ont dit les deux. Rav Vert, tu peux traverser le fleuve à Kippour. Oubil Vach, le Yoti Ado, mita, ha, trefet, haluko. À condition. Alors, qu'est-ce que c'est, Yoti Ado, mita, ha, trefet, haluko ? Bonjour. Il ne faut pas qu'il porte son vêtement entre ses mains pour ne pas qu'il tombe dans l'eau. Comme ça, je vais ramasser mon vêtement, le tenir dans les mains pour traverser, pour ne pas le mouiller. Ça, je ne peux pas le faire quand je traverse parce que ça ressemble à la Otsaha, comme si je le portais. Comme il dit Rachid, mita, ha, trefet, se fat, haluko. Alors, Aïn Zahin, à Moudouet. C'est fat, haluko. Leak biyashulekhaluko al-zroho, de soulever le bas de son habit avec ses mains. Denon Irak et Malbouche. Ça, je ne peux pas le faire quand je traverse la rivière à Kippour, parce que ça n'a plus l'air d'être en Malbouche. Et là, Kenosé al-zroho, ça a l'air d'eux, quelqu'un qui porte un habit. Ben, a marmo. C'est le temps ? C'est le temps. Ben, a marmo. Aïot, c'est, bétalit, m'koupel, et talc-téfo, béchabat. Raya fratal. Donc, comme ça, lui, on dit, oui, tu peux traverser le fleuve. Pour venir étudier. Raya fratal. Ika déamré. Amar le, rafshmuel, barabyehouda. Tanina, rover. Où il va, t'es loyotis, yadom, itaha trefet. Alloko. Alors, c'est rafshmuel qui lui a dit. On a enseigné dans la braïta. Voilà le djinn. Tu peux traverser la rivière. Et en même temps, ne soulève pas ton vêtement. Mat, kiflarabyehosef. Maintenant, objection de Ravyehosef. Comme quoi, on a le droit de traverser le fleuve. Il dit, ouberhol, kiai gavna, michare. Parce qu'avant ça, on a dit qu'on pouvait traverser le fleuve, bien que l'eau, elle m'arrive jusqu'au cou. À Kippour. L'Arabyehosef, il dit quoi ? Avant de parler de Kippour, est-ce que déjà, Bihlal, on a le droit de traverser un fleuve quand l'eau, elle arrive ici ? Même Bihlal. Réactive. C'est un passage qui parle de l'histoire d'un malach qui a mesuré mille amotes de l'endroit où le nakhal sortait au chalaïm. Et l'eau, elle n'arrive qu'au quart sous laïm. Elle n'arrive qu'aux chevilles. On l'avait étudié, le fleuve qui sortait du Béthamikdash, il sortait tout petit. Plus on s'éloignait, plus il grandissait. M'y cannes chez Moutan, là, à Vora d'Aufsain. De là, on apprend de ce passe-fou qui se dit Ravyehosef, on peut traverser un fleuve quand l'eau, elle t'arrive jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore mille amotes, il m'a fait traverser l'eau. Ça venait jusqu'aux genoux. M'y cannes chez Moutan, là, à Vora d'Aufsain. De là, j'apprends que je peux traverser un fleuve. L'eau, elle arrive au genou. Il n'y a pas un rachage de sacana. Encore mille amotes, il a avancé, et là, l'eau, elle arrive à mes hanches. M'y cannes chez Moutan, là, à Vora d'Aufsain. M'y cannes va, alors je peux traverser. Quand l'eau, elle arrive jusqu'à mes hanches, je ne suis pas en rachage de danger. Je ne me mets pas en danger. Encore. M'y cannes va, elle a... A partir de cette profondeur-là, elle est plus profonde. Là, je ne pouvais pas traverser. De là, il veut apprendre à Vora d'Aufsain. Rédifé Maya. Les eaux, elles sont fortes. Les eaux du fleuve qui sont des Rochalheim, elles sont fortes. Alors, c'est pour ça que là-bas, on peut traverser uniquement jusqu'à cette hauteur-là, où l'eau, elle m'arrive aux hanches. Et des autres fleuves, je peux traverser, même si ça m'arrive jusqu'au cou. Parce que, voilà, ça dépend de la force de l'eau. Là, ici, d'Abraïta, elle continue maintenant. Le Passouc, qui nous avait dit je ne pouvais pas traverser le fleuve. Peut-être, je peux traverser, ça c'est à pied, je ne peux pas le traverser à pied, le fleuve. Mais je peux le traverser des Sihouis. Voilà. Sihouis, c'est en nageant. L'eau, elle est montée, elle s'appelle Mesahou. May Mesahou, qu'est-ce que c'est ces eaux de Sahou ? Shihouis, il dit la cavana de Sahou, ça veut dire nager. Sheken, Korin, les Shayata, Sayaha. Parce que quelqu'un qui nage, on l'appelle Shayata, et bien on l'appelle aussi Sayaha. C'est pour ça qu'on dit Mesahou. Ça veut dire que c'est de l'eau qui sont assez profonde pour qu'on puisse y nager maintenant. et quand même, les eaux, elles sont tellement fortes que même en nageant, on ne peut pas le traverser. Ça, c'est qu'on parle du fleuve qui sort du Vétamil Gaché. est-ce que ce fleuve, tu pourrais le traverser avec une petite barque ? Bourni, c'est une petite barque. Talmud Lomar, balte l'herbo, anishayit. O, nishayit. Même un petit bateau ne peut pas le traverser ce fleuve parce qu'il est vraiment fort. Est-ce que tu peux traverser avec un grand bateau ? Talmud Lomar avait-t-si à dire l'eau et même un grand bateau ne peut pas le traverser. Maï-Mashma. Où, d'où je vois du Passouk que le bateau ne peut pas traverser ? Il dit Métarguem. Rav Yosef. Comme Rav Yosef, il traduit, il explique Lotezil B, Sfinat Sayadi. Un bateau de pêcheurs, même un bateau de pêcheurs, ne pourrait pas traverser ce fleuve. Bourni Rabati, Lotezina. Et même un plus grand bateau, quand il traduit Tsi Adir, le Yavrenou, il dit Bourni Rabati. C'est un grand bateau qui ne peut pas le traverser. Ah, ma Rav Youda Ben Pazi. Af Malachamavet, en l'orechout la Havur Betoho. Ah là, on voit vraiment qu'on parle d'un fleuve spécial parce que maintenant, le Malachamavet, il voudrait le traverser. Ben, il ne peut pas. Même lui, il ne peut pas. Il n'a pas la permission. Alors voilà, il y a une zéro à Shavar. On a dit, le bateau ne peut pas traverser. Un autre passe-fouc dans Yav, il nous dit, Yomir Hashem et la satan, Merintavo, Yana satan et Hachem, il shoot Bararet. C'est Hachem qui demande au satan d'où tu viens ? Et le satan, il lui répond, je reviens de shoot Bararet. La shoot, c'est naviguer. Je naviguais sur la terre. Alors comme il a dit ce terme naviguer. Comment on l'apprend ? Comment on l'apprend ? Il n'a pas le réjoui de traverser le fleuve. Amarabipindras, Mishumravuna, Tipora. De la ville de Tipori. Marianne, Ayotse, Mibet, Kautshia, Kodashim. Voilà. Cette source-là qui sort du Kodashia, Kodashim. Bata'rila, Domelé, Karneh Chagavim au début. Elle est toute fine. Comme les Karnaïm d'une sauterelle. C'est comment on dit ? C'est des sauterelles. Alors plus on avance au Betamigdash, que si c'est l'argile. Parce que ça sort du Kodashia, Kodashim. Alors déjà, quand on arrive à l'entrée du Echal, il est comme un fil. Kuchel Shti. Et quand il arrive à l'entrée du Oulam, il est Kuchel Erev, qui est un petit peu plus large. Et quand on arrive à la porte de la Hazara, il est comme le filet qui coulerait d'un petit parc atan, une petite fiole. Et ça, c'est ce qu'on a enseigné. Parce que c'est quoi ce que la chante mefakine ? C'est la chante pach. Et ensuite, il dit mefakine, kemine à pach. Comme ça, c'est vrai qu'elle coule, comme d'un petit parc. Ça, c'est la sortie de Yerushalayim. Petar Bédavid, il nous dit le Rachid, la page d'avant. Le dernier, il dit Petar Bédavid. Petar Bédavid. Ça, c'est le dernier, non ? Comment il l'a trouvé ? C'est quoi cet endroit-là ? Ça s'appelle Petar Bédavid. Rachid, il dit que ça s'appelle Tzion, et c'est à l'extérieur de Yerushalayim. Quand la rivière, elle arrivait là-bas, il devait rouler. Il devenait immense. Les gens, ils venaient se tremper, mais non, tellement que ce fleuve était grand. De là, on a un remèze de cette histoire-là. La nida, elle doit aller dans l'eau jusqu'à son cou. Qu'est-ce que ça veut dire ? La nida, de toute façon, elle doit se tremper complètement. Ça veut dire jusqu'au cou. Il dit, c'est la taille, la profondeur de l'eau. Il faut que la profondeur de l'eau, elle lui arrive là, jusqu'au cou. Après, elle, elle peut se tremper. Mais si l'eau, elle est aux hanches, on peut quand même se tremper quand l'eau, elle est aux hanches. Se baisser et tout. Et lui, il dit non. De là, j'apprends qu'ils allaient se tremper dans cette rivière. De là, j'apprends qu'ils y vont à cette hauteur-là du fleuve. C'est-à-dire, quand le fleuve, il arrive à cette profondeur. Ils auraient pu aller avant. Là, ils arrivent à Pétarbet David. C'est loin. Là-bas, elle se trempait. Mais bien avant, tu peux déjà te tremper. Il dit, de là, j'apprends qu'il faut se tremper dans une profondeur comme ça. C'est pas comme lui, la Alaha qui a été tranchée. Tant que le Miwila, même s'il n'est pas profond, elle peut se... Ça, la Alaha. Elle peut se tromper. Maintenant, on reprend ce qu'on a dit avant. Il y a des cas où on peut traverser à Yom Kippour, on peut traverser la rivière. Même si l'eau, elle arrive jusqu'au cou. On a donné avant, dans la Gmara, des cas où on pouvait traverser. Il y avait même Rami Barpapa, il était de l'automne, de l'autre côté de la rivière. Il a dit, il y avait deux raves d'anim en face. Il a dit, je vais étudier avec vous. C'était Yom Kippour. Ils lui ont dit, oui, tu peux traverser. Traverse dans l'eau. Juste, ne soulève pas tes vêtements pour qu'on croit que tu les portes. Donc, la Gmara, dis en parenthèse. Il n'a rien ma kippourim de l'éka minal. Shabbat de l'éka minal. Ok. Il dit, Yom Kippour, il n'y a pas la... il n'y a pas de chaussures. Bon. Shabbat, où on a les chaussures. Quel est le djinn ? Est-ce que je peux traverser encore la rivière ? Ou peut-être que maintenant, il y a ce chrachach que mes chaussures, elles vont tomber dans l'eau. Et moi, je vais aller les ramasser. Je vais les porter pendant Shabbat. Alors, est-ce que je fais le chrachach que je vais perdre mes chaussures dans l'eau et donc je ne traverse pas ? Amane, Gremia, Hatané de Bénéziah. Lui, c'est le chatan du Nasi. Il a dit, Anna, Chazite, les Rabi Ami, Rabi Asi, démat ou Urku, Mademaya. Je les ai vus. Rabi Ami, Rabi Asi. C'était un jour de Shabbat. un petit ruisseau ils l'ont traversé ce petit ruisseau avec comment ils étaient habillés normalement ils n'ont pas fait quelque chose de particulier de là il veut apprendre ils avaient leurs chaussures tu vois qu'ils ont traversé il veut répondre oui bon d'accord pour des chaussures ils sont bien attachés mais des sandales qu'elle peut facilement s'en aller est-ce que le djinn il est toujours moutard il veut traverser avec ça pour cette moi j'ai vu Ravina qui a traversé c'était Shabbat il a traversé de l'eau il était en sandale voilà c'est Moutard on l'apprend en fonction de ce qu'on a vu les maîtres faire on va chez Hama sandale l'effatrila l'eau il dit non l'effatrila non s'il était en sandale tu traverses pas voilà l'effatrila donc il est donc il est donc il est sur sur le rejgaluta iklar l'agronia l'eberav natan c'est le rejgaluta maintenant l'histoire rejgaluta c'est le le chef le nazi le nazi c'est en rs israël qu'on les appelle nazi et rejgaluta c'était à Bavel alors c'est le rejgaluta il arrive dans la ville de agronia à la maison de ravnatan là-bas il rencontre rafram des coulé ou rabbanan rafram un des fils de papa on dirait et tous les rachamim ils étaient là-bas à tous les pires car ils sont venus couper la dracha du rejgaluta ravina loata et pourtant ravina il était dans le quartier il n'est pas venu le maha ba et rafram le apou qui le ravina mida te de rejgaluta le lendemain rafram a voulu le apou qui le ravina mida te de rejgaluta ça veut dire il a voulu calmer de la colère qu'il a eue de ne pas voir ravina voilà c'est ça rafram il était touché et rafram il est venu pour essayer d'adoucir la situation il nous dit rachis il garde de la haine dans son coeur il lui dit qu'est-ce qu'il lui en fait il lui dit c'est celui qui n'est pas venu il lui dit ça devant le rejgaluta parce qu'il sait rafram il sait le ravina il va expliquer quelque chose qui va calmer le rejgaluta mais ils ne vont pas se parler entre eux alors lui il les voit les deux et il pose la question à ravina ou devant le rejgaluta où t'étais hier alors il m'a répondu à ravina il lui dit excuse c'est vrai à ravina j'avais mal j'avais mal au pied j'avais mal au pied elle est bonne j'avais des chaussures je devais non rafram il lui dit tu aurais dû mettre des bonnes chaussures t'as mal au pied quitte à-tu de venir pieds nus viens on a des bonnes chaussures il lui répond gabbadekhal'hava j'avais mal sur le gabbaregel c'est-à-dire l'endroit où pas la plante du pied au-dessus du pied là où j'attache les chaussures alors je ne pouvais pas mettre mes chaussures dans ce cas-là tu peux mettre des sandales ça n'a pas l'air sérieux cette histoire de pied au chiot il aurait dû mettre des mètres comme c'est le khacham alors il le pose de chez élat en chez élat il va il lui répond pourquoi je n'ai pas mis de sandales parce que en kamad et maya il y a une chelouille d'eau c'était shabbat bonjour il va il lui dit c'était shabbat et tu ne voulais pas mettre des sandales pour ne pas traverser l'eau avec des sandales je lui dis si c'est moutard on est arrivé à lâcher jusqu'à maintenant il arrive au chôrèche de la l'alakha ravina il lui dit ouais mais tu n'es pas chouchèche au da'ad de ravashi ravashi il a dit les hâtril l'eau tu ne connais pas cette alakha de les hâtril l'eau moi je ne suis pas venu à cause de ça et voilà comme ça il s'est expliqué devant rejgaïouta bonjour tane yehouda bar gro gro comme ça il s'appelle yehouda bar gro gro rachim il s'appelle il s'appelle bar gro gro assur les chefs algabetina beya ma kippur qu'est-ce qu'il dit kamalaha c'est quoi algabetina on ne peut pas s'asseoir sur du tina c'est tit lach rachim il dit chez l'ihlu achatit avec aoneg karob les rechit il y a un aoneg de s'asseoir c'est quoi du tit de l'argile de l'argile humide on s'assoit dans de l'argile humide c'est un plaisir qui ressemble à celui de se baigner il dit il dit à yam kippur on ne peut pas s'asseoir sur du tina marbushua ben levi betina metta parhat il dit oui et il dit d'accord mais attention tina metta parhat c'est pourquoi il dit ça comme ça ah ça veut dire vraiment elle est pleine d'eau cette argile elle est pleine d'eau tu peux t'asseoir sur de l'argile de petit cours si l'argile elle est pleine pleine d'eau non c'est quand tu vas t'asseoir ça va faire sortir de l'eau ça va te faire du bien et tout c'est ça qui interdit c'est quoi le chiot de l'humidité c'est quand même celui de Shabbat c'est tofeach aminat ça veut dire qu'il est humide au point de rendre mouillé quelque chose qui va le toucher c'est un chiot d'humidité il faut qu'il y ait quelque chose qui est humide mais si tu touches le bois pas assez d'humidité ça va rester sec sur le bois pas devenir mouillé la main on va dire elle est humide tu prends un papier un peu mouillé ou une serviette un peu mouillée tu touches ça va pas transmettre de l'eau à la matière d'en face lui il est mouillé mais il est pas mouillé au point de donner de son le tofeach aminat la pierre c'est un chiot de Shabbat quand il est assez rempli d'eau cet élément quand il le touche en l'autre il lui pose de l'eau dessus je peux me refroidir avec des fruits à Kipour ouais sans les manger tu prends des fruits et tu les passes sur la tête tu te recroises parce que des fruits ils ont une certaine fraîcheur ouais tu te le passes comme ça et ça c'est pas comme un de Ré c'est ça c'est Mouta pendant qu'il faut Rav Youda Mitztanen Bekara Raba Mitztanen Binukha Rava Mitztanen Bekasa Dekas comment eux ils se réfléchissaient et rappelez-vous qu'ils avaient pas encore le masgan l'époque et ils avaient chaud alors ils avaient des techniques pour se refroidir lui il utilisait Rav Youda il utilisait une Dla'at avec une Dla'at il la posait sur sa peau ça le refroidissait Raba c'était Yenuka avec un Tinoch qui avait je sais pas chez Bouffonka il y avait et l'autre il lui dit avec un verre en argent il se refroidissait ah ma Rafa Paka ça déchasse pas mal et assourd ma Rafa il dit attention le verre en argent que tu utilises pour te refroidir en te le posant sur la poche à Kippour s'il est rempli d'eau c'est assourd s'il est rempli d'eau c'est assourd de se refroidir avec Sheme Isha Pouma Im Al-Bessaro ce qu'il dit Rachi de peur que l'eau elle le coule sur lui et donc nous c'est l'histoire de Rekhitsa qui nous intéresse alors si le verre il est vide ou il n'est pas complètement rempli s'il n'est pas complètement rempli alors c'est moutard de l'utiliser pour se refroidir des Fahra si c'est un verre en Fahra c'est l'argile il dit mais il dit assourd qu'il soit rempli ou pas rempli ça assourd m'échoumde 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 parce que l'eau elle passe Pouma Imchebolea l'eau elle passe là-bas tritich il est bon ce mot-là tritich tritich ça Aravashi Amar Kassade Kaspar Kassamami assourd m'échoumde mises d'arrives il dit un verre en argent lui il dit même un verre en argent c'est assourd même s'il n'est pas rempli je me dis mises d'arrives parce que ça peut couler il peut le perdre de la main et se renverser sur lui de l'eau alors assourd si le verre il a de l'eau il va le dent donc on a un monsieur qui s'appelle il reçoit dans sa maison il reçoit dans sa maison il reçoit ses trois tzadikim Abiyami Abiyassi Yeshua Ben Lévi ou des coulour et tous les ils étaient là-bas à Marlè les Rav Yosef et Rav Yosef Ben Lévi il dit au fils de Rav Yosef il lui dit Bararia fils du lion parce que son père c'est Yeshua Ben Lévi taim alach mil tamar liata davaravi davour viens je te raconte quelque chose de très beau que ton père y faisait il avait un petit tissu la veille de Kippur un soudat il a trempé dans l'eau et il le préparait ça veut dire en l'essorant suffisamment non avant 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 il le faisait comme des des un niveau d'humidité comme des habits qui sont en train de sécher donc il gardait une certaine humidité ou les le lendemain pendant Kippur il utilisait cette serviette pour s'essuyer le visage les mains et les pieds il n'était pas crochet sur l'Echitza parce que c'est la sourde l'Echitza de Kippur voilà il savait enlever l'humidité garder l'humidité qui suffisait pour que ça soit moutard et le 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 et si c'était la veille de Tisha Béav il le mettait dans l'eau mais là il ne l'essorait pas et le lendemain le jour de Tisha Béav il le passait sur ses yeux pour se rafraîchir sans l'avoir essoré la serviette donc la différence au niveau de l'essorage avant la fête Véchen qui atteint Raba Barmari Amar quand il est venu Raba Barmari d'Israël il a dit il me dit que lui aussi la veille de Tisha Béav on lui a amené à Joshua Ben Levi un tissu il trempe dans l'eau et il le posait sous sa tête sous sa tête pourquoi ? quand il dormait pour conserver l'humidité ça c'était pour Tisha Béav mais quand c'était pour Kippour la même chose il faisait avec le tissu sauf que là il l'essorait d'une certaine manière avant Kippour il ne faut pas arriver à une réchitça pour le Kippour et nous on t'a posé la question il y a la Sritah de Kippour ok donc tu nous as appris les élèves non ils ne répondent pas ayant dit tu nous as appris ça à l'envers ils nous ont posé la coucheur ça c'est l'étude qu'on avait faite nous on a les Bechors d'un animal Tahor qui sont nés on doit le donner au Kohen et le Kohen c'est à lui c'est pour lui et le Kohen il l'amène en Corban et il mange il le mange à Yerushalayim si le Bechor il a un moum qu'avoua il perd sa quête doucha il devient chouline dans ce cas là quand même on doit le donner au Kohen le Kohen il peut le manger où il veut pas obligé à Jérusalem il peut même le vendre et même le donner à qui il a envie il a perdu sa quête doucha mais il faut quand même lui le donner et autant il n'y a pas de bête amique d'âche comment on fait avec un premier-né un animal premier-né on le donne au Kohen le Kohen il doit le garder jusqu'à qu'il ait un moum qui lui arrive maintenant il reste qu'à doucha et il ne peut rien faire alors maintenant la chaleur c'est un c'est quoi il est assis avec les anciens entre un min est-ce qu'il a besoin il ne peut pas être seul il ne peut pas être seul il ne peut pas être seul à prendre cette décision sauf s'il a déjà une fois reçu la permission du Nassib pense à Talakh et là la chaleur c'est que lui il est Aken donc il est Talutra et en plus il est Yoshev Yeshiva et Yoshev Yeshiva c'est qu'il est dans le Sanhedrin depuis longtemps est-ce que lui il a besoin de prendre le Réchut ou pas Maïk parce qu'en fait cette Alakhala de Renouta à Béran les Khamim ils ont en fait quelque chose de spécial pour les maisons d'Enessi pour leur Kavod qu'il y a des lits de Gaderbo qu'ils soient ils se grandissent grâce au fait que cette Alakhala on a toujours besoin d'eux pour la faire alors Sarikh il est le Réchut est-ce que comme les BMS ils ont fait ce Kavod au Nassib est-ce que le Zakkan Yoshev Yeshiva il doit le Réchut il s'est levé et sur ses pieds il leur a dit lui il était plus grand en Maïk que le grand-père de ce Nassi-là donc lui à l'époque c'était le Nassi un tel Rabbi Yossi Benzimra il était plus grand en Maïk que le Nassi et quand même Nathal Réchut il a quand même demandé la permission tu vois que c'est un Kavod qu'ils veulent leur donner comme l'Azman c'est un Kavod le Kavod le Kavod et le Kavod il dit voilà l'histoire véritablement comment c'était il était Kavod ils ont amené devant lui un Bechor pour voir si le Moum il pouvait rendre nous tard voilà maintenant c'était quoi la Cheïla on dit quelqu'un il est suspect au sujet de la Cheïla du Bechor parce qu'il a un intérêt à dire qu'il a un Moum il était en moutarde de le manger ouais si il a un Moum il doit s'en occuper Bechdusha il doit faire attention il doit l'amener au Bisbéar etc si on se dit non il a un Moum ça devient un animal comme les autres lui il a un intérêt il est Kachoud des fois il pourrait dire Lodano Veloméido puisque quelqu'un il est Kachoud il ne peut pas jurer il ne peut pas juger il ne peut pas témoigner sur le cas ce qu'on pense là à l'Akha comme Rabbi Meir et donc dans ce cas à l'Akha comme il était Cohen il n'aurait pas pu prendre cette décision voilà on est dans ce cas là comme Rabbi Meir il dit oui si c'est l'animal d'un autre tu le crois là 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 il n'aurait pas 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 et le Nassi il lui a tranché l'Akha comme Raj Bag il lui a dit Rabbi aussi oui tu préfères pour les autres tu peux rendre un moutard ce bain et tout le cas il n'aurait pas il n'aurait pas et en plus de cette histoire ils ont demandé une note chez Rabbi Meir ils ont dit maoulat c'est les sandales chez le charam et il dit est-ce que je peux sortir à Kippour avec des chaussures en charam Mingouma chez Corinne ouille charam aujourd'hui c'est c'est le bouchon du vin oui liège le liège c'est le liège c'est avec les les bouchons la chérie là c'est ah ouais voilà alors est-ce que c'est moutard parce que c'est pas considéré comme une chaussure ou alors toute chaussure c'est interdit un petit peu ah ça c'est notre chez Lise dont ils ont parlé je l'ai vu Rabi Ochoa ouais et je lui ai dit Rabi Ochoa est-ce que dans un Tarni Tibour pour l'appui je peux mettre les mêmes chaussures que tu mets là à Kippour ou le Tarni Tibour c'est plus Hamro il m'a dit non il n'y a pas de différence tu peux mettre ces chaussures il m'a dit je l'ai vu paré avec ses sandales en Liège il m'a dit que même à Kippour j'aurais pu les mettre ok Rabi Ochoa il sortait à Yom Kippour avec des sandales en Hidne Hidne Mincham c'est une des espèces de cette plante là qu'ils utilisaient pour avoir des chaussures des sandales en feuilles de palmier Rabi Ochoa Rabi Ochoa Rabi Ochoa lui avec des sandales en Asavim vraiment des plantes Rabi Ochoa Rabi Ochoa Rabi Ochoa Karisoudara Karim Ochoa lui il attachait un un souda et il sortait avec à Kippour tout ça pourquoi c'est moutard parce que c'est l'onershav min'al c'est pas considéré une chaussure et c'est ça notre Allah Métivrami Bar Kham objection Akiteya c'est celui qui a perdu sa jambe Yotsebekav Shelo il peut sortir Shabbat avec sa sa canne c'est même pas sa canne ici sa jambe de bois la prothèse son axe je crois qu'à l'époque on appelait ça un axe la jambe de bois il dit Rabi Meir alors il peut sortir avec pendant Shabbat et pourtant c'est une autre ça il va porter comme ça fait partie de son pied Kim At c'est derrière ma bouche en plus il a moulé le droit Rabi aussi au cerf oui Rabi non il interdisait de sortir avec cette chose là c'est pas une chaussure en fait est-ce que c'est une chaussure ou pas si oui je peux sortir avec Shabbat Rabi Meir il dit oui Rabi aussi il dit non c'est pas une chaussure parce que c'est pas une chaussure pour tout le monde il n'y a que lui ou que ceux qui n'ont pas de jambe qui pourront l'avoir comme une chaussure cet instrument et même s'ils sont en marloquette ça c'est sur Shabbat il y a ma Kippour on peut pas l'utiliser tu vois d'après Rabi aussi que bien que c'est pas considéré une chaussure c'est quand même à sourd donc toi avec tes chaussures en liège tu me dis c'est pas des chaussures c'est pas des chaussures ça devrait être à sourd aussi pourquoi il dit non il va expliquer pourquoi ils ont interdit de sortir à Kippour avec ce de Kav là cette béquille parce que il y a un Ta'anouk dedans il y a des Ketitin il y a des Ketitin c'est des qui sont confortables pour qu'il puisse poser sa jambe dessus donc c'est qu'ils ont interdit de le mettre à Yom Kippour c'est pas le fait que c'est une chaussure Amar et Rava avait-il l'Avmana ou alors il lui dit Rava si c'est pas considéré comme une chaussure Titin mais j'avais les manas est-ce que le fait maintenant que il y a ces Ketitin ces petits coussinets ça le transforme en chaussure nous ce qu'il interdit c'est de mettre une chaussure tu me dis c'est pas une chaussure mais c'est confortable je lui dis alors quoi comme c'est confortable ça devient une chaussure tu m'as dit que c'est pas une chaussure donc je peux la mettre mais oh col ta hanoug des loaves mineralou et en plus si je mets quelque chose pendant Kippour sur moi il n'est pas une chaussure et ça ta hanoug une belle écharpe une portable et yom à Kippour ni à Sour c'est interdit ça Kippour c'est pas interdit regarde il attachait un soudard un tissu à ses pieds il sortait avec quand bien même il y a du ta hanoug parce qu'il interdit c'est pas le ta hanoug c'est la chaussure en plus si tu regardes la CFA de la Mishnah qui parle de la prothèse dit que si la prothèse elle a un bête qui boule un endroit où tu peux poser des Kittitines dedans et bien il devient de là tu comprends que dans la Recha on parlait d'une prothèse sans les Kittitines et quand bien même on a dit que c'était la sorte de sortir à Kippour avec les Cheyelot qui lui a posé les Raulam où il lui dit d'après tout le monde c'est considéré une chaussure c'est pour ça que c'est interdit à Kippour et toutes les autres chaussures qu'on a vu les Kachamim sortir avec les sandales en feuilles et en plantes non ça c'est pas interdit c'est pas des chaussures Bichlal au Béchabat Béa pliée alors pourquoi le Shabbat il y avait la Marloquette Rabi Meir Rabi aussi Morsavar Gazrinan Dilma Mishtamet Vea Téléatoui Al-Bahamot Morsavar le Gazrinan la Marloquette de Shabbat c'est de savoir est-ce qu'on se dit comme c'est préçu que ça sorte et ensuite il va devoir le porter le déplacer à Bahamot en Kachach Gazrinan on peut pas sortir avec et Rabi Meir il dit non le Gazrinan Tanurabbanan Tinokot Muttarin Bekulan les enfants ils ont le droit en Anguipour de manger de boire de se baigner de windre leur corps tout ça le droit et les chaussures c'est marrant ils parlent pas de nous aujourd'hui c'est les chaussures en cuir qui sont en Anguipour ils parlent pas de cette différence on dirait juste les chaussures est-ce que c'est un Taranug ? bah non c'est pas le Taranug le Eastour c'est le Sandal c'est la chansure ça pourrait être le Taranug ou le Eastour ? nous on a les deux tu mets des bonnes baskets c'est aussi des chaussures et c'est aussi un Taranug c'est le du cuir le sable c'est une chance c'est une chance parce que le cuir c'est un άneu c'est le le c'est sable Pourquoi Neila Tassandahal, on a dit, ça reste à Sour, si tout est permis pour eux de manger, de se baigner, pourquoi les chaussures, on a décidé de le garder ? Parce que sur les chaussures, ils vont dire, c'est un grand qui lui a mis. Et là, ils vont dire, alors le grand, il a donné au petit, ben, il y a Daim, un iso. Et ça, on ne peut pas. Le petit, lui, il a droit de manger, s'il veut. Je ne peux pas, moi, lui donner le iso. Alors, si, c'est comme ça, c'est pour ça que la chaussure, on lui aurait dit que c'était à Sour pour les enfants, parce que les gens, ils vont dire, c'est un grand qui lui a fait, et ça, c'est interdit. À Nakhnami, les autres interdits aussi, comme Amri, Amri, Nshir, Abdule. Ils vont dire, c'est des grands qui lui ont fait. Si on voit un enfant bien baigné, les gens, ils vont dire, ah, c'est hier, c'est hier, avant Kippo qu'ils l'ont baigné, il est resté propre. Maintenant, Sandal Nami, Emma, Mette-moi l'Avdele. Ah, si c'est comme ça, tu dis qu'il lui a fait d'hier, c'est comme ça aussi pour la chaussure. Sandal Loefchard, Mette-moi l'Avdele. Sandal, non, c'est pas possible de donner ce tirout quand on voit les enfants avec des sandales de Dier, ça vient d'hier. Lama, de la Marshmoyle. Ah, Iman, Débae, Lémitam, Taramadémituta. Celui qui veut goûter. La mort, à quoi ça goûte ? Lissaie, Missané, Viligné. Qui mette ses chaussures et qui dorment avec. Alors, ça veut dire, non, pas possible de dire ça. Nous, on ne dort pas avec les chaussures. Regardez ce qu'il dit, Shmuel. Véa, il mouta rin. Et ratrilla katane. Ah. Quand tu m'as dit moutarine, on a dit atinokot moutarine. Bené, il a ta sandal. Ils peuvent mettre les chaussures. Quand tu dis moutarine, ce langage, les ratrilla, ça veut dire, même moi, je peux venir un grand. Je peux lui donner je peux lui donner des chaussures à mettre. Et là, c'est quoi le khilouk entre les chaussures et les autres inouïmes ? Pourquoi c'est interdit les chaussures pour les enfants et les autres ? Les lavrevitayou. Revvitayou, c'est ça les fait grandir. Ce qui n'est pas pour leur faire grandir comme les chaussures. On a fait une xera dessus. On leur a fait cette xera qu'ils ne peuvent pas les mettre pendant Kippour, les chaussures. Chez l'Oyasu, ici, ils disent « Chez l'Oyasu agdolim laktanim b'yama kippourim kekhol chehar yissure la Torah chehassur l'ikdol al-agadol » Regardez ce que Rashi « Imin chehavdouleh » c'est écrit « Gédolim asulo » parce que les gens ils vont se dire « C'est un grand qui lui a fait ça » « La Torah is hir agdolim alaktanim » On a une azara dans la Torah des grands sur la responsabilité que font les enfants Chez l'Oyasu l'Ahem bayadayim davara assur Je ne peux pas lui donner mamash quelque chose de assur même si pour lui c'est moutard Moi, je ne veux pas lui donner Comme c'est écrit dans ma secrécie b'amot l'Otahilum l'Otahilum il faut dire la zir gdolim alaktanim On a cette azara que on ne peut pas leur donner le yissur Alors, c'est maintenant au sujet de Kippour Les choses qui ne sont pas liées à sa croissance comme les chaussures Ils ont fait une zir à deux sur abanane Ils ont interdit les autres qui les font grandir l'Otahilum à abanane Ils n'ont pas interdit les rachamim de lui donner à manger à boire et même le bain Ah, et le bain qui nous a dit que c'est bien pour grandir le bain On n'a jamais entendu ça Bouge-toi tu vas bien grandir Non ? Amrali M Révite Dinouka Ma mère Maman d'Abaïe elle a plein plein de techniques et lui a dit Révite Dinouka C'est oui c'est Révite c'est sa croissance du bébé C'est de l'eau chaude Et c'est de l'huile à lui mettre sur le corps Voilà Tu le douches à l'eau chaude et tu lui mets de l'huile Là ça fait grandir les bébés Quand il grandit un petit peu plus Tu lui mets un œuf dans du Koutar C'est une sorte de pizza de l'époque Ouais Gadalporta S'il a grandit encore un petit peu plus Taburemane Tu peux lui donner maintenant à casser des kelims Extraordinaire On comprend pas la maison maintenant On comprend pas la maison dès qu'il y a un keli Pourquoi les enfants ils veulent le démolir Alors ma femme elle me demande C'est normal C'est pas normal Pourquoi ils veulent tout détruire Je comprends pas Parce que vraiment ils ont un nouveau truc Ils vont regarder Ils vont voir comment ça s'enlève Comment ça se défait Ils vont le démolir Je sais pas Ils sont normaux mes enfants Ou c'est pas normal On leur amène quelque chose de nouveau Ils veulent tout casser Et voilà Taburemane C'est bien Tu les amènes Elle lui dit La merde à bailler Tu lui amènes exprès les choses pour qu'il les casse Oh Il a fait Les malotes à avato Qui a des rabats Comme cette histoire de rabats Il achetait mamache des morceaux d'argile des cruches déjà cassées Il allait comme ça aux choux il achetait des cruches cassées pour que ses enfants les tabres les ou il les démolit sans s'amusant Quel bon papa Voilà Je coilleur Je sais pas de rabat des cruches Je sais pas que sa de rabat ou de rabat des cruches pour que ses enfants de rabat et les déchets qui s'amusant à la fin en